Bonjour, rebonjour à tous, je suis Sylvain Vallat, je fais partie du groupe ARIS France et de l'AMSAT. ARIS France, c'est le groupe de travail français pour le programme international ARIS, comme l'avait expliqué Christophe tout à l'heure, qui consiste à, comment ça s'appelle, permettre l'activité radioamateur au bord de la station spatiale. Je vais vous faire une petite synthèse de ce qui s'est passé cette année très rapidement, parce qu'on n'a pas eu de grande activité. Je vous rappelle qui est ARIS, ce qui va se passer avec la mission de Thomas Pesquet, ce qui est en cours au niveau de la sélection et ce que le groupe ARIS France peut apporter aux équipes qui vont candidater et probablement participer après au programme ARIS. Donc ARIS, c'est un programme spatial qui a pour but d'offrir aux élèves, étudiants et aux radioamateurs du monde une opportunité de faire l'expérience d'un radioamateur avec la Station Spatiale Internationale, l'ISS, voire en parlant directement avec un spationaute lui-même à bord radioamateur et à bord de la station spatiale. Ça veut dire que les radioamateurs n'importe où sur le globe, qui ont une autorisation au cours de l'édité, peuvent potentiellement faire des expériences avec la station spatiale qui embarque des équipements radioamateurs et si des astronautes sont disponibles sur leur temps libre, peuvent établir des communications en direct. Et ces communications en direct peuvent être mises à profit dans le cadre du temps de travail des astronautes pour faire ce qu'on appelle des contacts pédagogiques avec les établissements scolaires. Environ une centaine dans le monde chaque année, en France, un à deux. Et quand on a une mission française, on peut aller à une bonne dizaine, voire une quinzaine, comme ça a été il y a deux ans avec Thomas Pesquet. Pour la France, il faut garder à l'esprit que c'est le CNES qui est notre partenaire principal et c'est l'ESA pour l'Europe, qui est au-dessus du CNES, qui coordonne ses activités. Au plan international, il y a les agences des autres pays, les japonais, les russes, les canadiens, les américains, etc. qui interviennent. Côté radioamateurs, c'est ces deux associations principales qui sont dessus. C'est le REF, le réseau des émetteurs français et l'AMSAT francophone. J'ai remis une petite diapo dans le coin pour illustrer un petit peu les communications, sachant qu'il n'y a pas à jour parce que le CNES n'apparaît pas en clair dessus. Mais en gros, Harris France fait la liaison avec les écoles françaises et Harris Europe et le CNES. Et après, derrière, il y a tout le réseau qui s'articule parce que vous allez voir derrière sur le principe de la sélection, c'est quelque chose qui se passe au niveau international. L'équipe française, ça me semble important de le rappeler parce qu'on ne les voit jamais assez. Ils sont tous dans l'ombre, ou presque. On a Marie-Lydie Tapret, qui est enseignante en école primaire, qui peut conseiller tous les projets qui interviennent au niveau primaire pour la sensibilisation, la vulgarisation de sciences auprès des plus petits. Marie Allais, qui est avec nous aujourd'hui. Coucou Marie, qui est prof de physique au collège, qui elle aussi intervient dans ce domaine et qui est aussi radioamateur depuis peu. Félicitations quand même, parce que ce n'était pas le cas l'année dernière, je crois, à la même date. Sylvain, on ne parlera pas de lui, c'est une tête de cochon. Michel, qui est aussi là parmi nous, qui nous a rejoints, qui porte la partie écouter les astronautes, donc plus partie découverte des astronautes, pas forcément une liaison avec la station spatiale, mais qui permet à la plupart des radioamateurs et des écoles d'écouter les astronautes quand ils passent au-dessus et du coup, de participer un peu à ces liaisons qui existent. Christophe, qui est un petit peu flou, on avait dit qu'on changerait la photo, on l'a un peu oublié, je ne sais plus où c'est qui se cache. Mathieu, qui est aussi par là-bas, qui est du côté de Rennes. Joseph, qui n'est pas arrivé ce matin, je ne sais pas s'il viendra dans la journée ou pas. Joseph, lui, a le rôle particulier d'être le mentor à RIS, c'est-à-dire que c'est lui qui a le rôle officiel de liaison entre les projets et l'équipe à RIS internationale. Donc quand il va y avoir le choix des dates qui vont arriver, les planifications, etc., ça va passer en priorité par lui. Voilà, et enfin, on a Jean-Pierre Courgeot qui n'a pas pu venir non plus également, qui lui est plus sur la partie technique et qui a contribué au développement du système d'émission de télévision qui est à bord de l'ISS. C'est-à-dire que sur certains contacts avec Thomas Pesquet, si vous avez suivi un peu l'aventure, on avait eu la possibilité d'avoir des images en direct quand il répondait aux enfants et ces images en direct passaient par des fréquences radioamateurs avec un émetteur radioamateur qui a été installé à bord de la Station Spatiale et Jean-Pierre fait partie de l'équipe qui a constitué cet émetteur. Presque, on y travaille. Hein, Christophe ? Il en manque un, il en manque deux. Il manque aussi Marie-Didi. Mais ça va le faire, elle avait des petits problèmes personnels qui faisaient que... Oui, on fait tout pour... Voilà. Ça semble normal. Après, soyons clairs, pour parler dans le micro, il faut l'autorisation. Pour transmettre des connaissances et tout, l'autorisation, c'est plus symbolique. C'est plus la passion après qu'il parle. Donc si on a la connaissance, c'est un peu... Voilà. Les inquiétifs, c'est vraiment la partie opérationnelle pour la communication. On les mettra l'année prochaine. Alors, la mission de Pesquet qui nous intéresse un petit peu plus, elle a été annoncée en 2018, prévue initialement en fin 2019 et du mois du 20, sauf qu'on est début 2020. Elle n'est toujours pas là. Ça a été repoussé en mi-2021. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité. Il y a eu des questions, entre autres grâce au président Trump, de remise en question du financement de la station spatiale. Donc il y a eu des renégociations de gros contrats. Les Européens, si vous voulez envoyer des astronautes à bord, il faut que vous crachiez un peu plus au bassinet, etc. Enfin bon, ça s'est un petit peu remis en place. Donc aujourd'hui, il est prévu que Thomas remonte à partir de mi-2021. Donc environ 1 juillet 2021. Ce n'est pas encore ferme. Encore hier, j'étais à l'ESA et il commençait à dire que ce sera peut-être septembre ou octobre. On va voir. On ne sait pas. Dans les plannings, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire de liaisons pendant les périodes de vacances scolaires. Donc du coup, ça sera en dehors. Les fenêtres possibles seront de contact pour les liaisons avec les écoles seront entre septembre 2021 et janvier 2022, en supposant donc une mission de juin à janvier. Si c'est décalé, ce sera d'autant plus facile parce que pour ceux qui sont professeurs, l'année scolaire allant de septembre à juin, si on commence les contacts dès le mois de septembre, on commence avec des classes qui n'ont pas été forcément préparées, il faut un minimum de temps. Le côté négatif qu'on nous a donné cette année, c'est qu'on n'aurait que 8 à 12 contacts maximum parce que c'est pareil, grâce aux Américains, on nous sert un peu plus la vis. Sur la première mission, on avait réussi à avoir 15 contacts et là, on n'aurait que 8 à 12. On va faire notre maximum. C'est aussi notre rôle de Français de défendre notre beurre et de dire, on a 30 écoles candidates, on voudrait bien en placer un peu plus que 12. On verra comment ça va se passer. Et les projets devront commencer pour la rentrée 2020. Alors pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte sur la première mission de pesquiers et que c'était un petit peu la continuité de ce qui existait sur la France. Chaque équipe aborde différemment un projet à RIS. Un projet à RIS, c'est quoi ? C'est de sensibiliser des jeunes à la radio amateur. C'est de sensibiliser des jeunes aux sciences liées à l'espace. Mais il faut que les équipes soient en bonne cohésion et que ce travail soit fait sur au moins une année scolaire. Donc un des prérequis qui est demandé aujourd'hui, c'est qu'avant de participer à une liaison à RIS, il y ait réellement un projet spatial, un projet pédagogique spatial au sein de l'établissement. Donc en commençant en 2020, ça va faire un projet pédagogique sur un an, un an et demi. Normalement, il devrait y avoir un certain travail de fait et ça ne devrait pas être simplement un rendez-vous dans l'année scolaire où les enfants vont aller dans une salle parler avec un astronaute en ayant préparé les questions trois semaines à avance, mais en sachant à peine ce que sont les radioamateurs et qu'est-ce qu'ils font derrière. Ça, c'est des cas qui se sont produits et plus personne n'en veut. Alors sur la partie sélection, comme on était parti sur normalement une mission qui devait avoir lieu en 2020, l'appel à projet a été lancé en juin 2019. En juin 2019, il y a eu sept équipes qui se sont manifestées avec un intérêt certain. On savait qu'on a eu huit à douze possibilités. On a dit que c'est quand même dommage qu'il n'y en ait que sept qui se présentent. On a relancé en septembre 2019. On a fait une vraie liste de candidatures. Elle est visible sur le site Internet. Aujourd'hui, on doit être à 29 dossiers qu'on a reçus. Je ne pense pas qu'on en ait d'autres maintenant. Et afin de donner toutes les chances à tout le monde, là où jusqu'à présent, c'était un peu chacun pour soi, chacun préparait son petit dossier dans son coin, on organise des web conférences pour que tout le monde ait un maximum d'informations. On essaye de partager les retours d'expérience des autres établissements, de ce qui a été fait par le passé ou autre, de façon à ce qu'on puisse présenter à la sélection des dossiers de qualité avec un vrai projet pédagogique dans chaque établissement, des choses construites, des choses en partenariat avec des organismes, aussi bien agences spatiales que des universités ou autres. Et qu'il y ait vraiment un intérêt tant pour les équipes radioamateurs que les équipes pédagogiques et surtout pour les jeunes. Il faut que les jeunes, il faut que les jeunes, il faut avoir les yeux qui brillent le jour où ils vont parler à un astronaute, ils en ont dans la tête aussi. C'est le but du jeu. Alors, le report de la mission a provoqué une halte sur cette sélection parce que bon, tout le monde était motivé, il y avait des coups de fil un peu notre luxe, on échangeait par mail, etc. Sauf que, comme on était décalé deux mois, six mois, on a dit stop, on attend d'avoir plus de billes, chacun commence un peu à travailler et tout. Et on va essayer de reprendre, je pense, pendant le printemps, d'ici fin mars, début avril, on va recontacter les différentes équipes pour réinitier le processus. La chance que l'on a eue, en quelque part, si on peut appeler ça une chance, c'est que, comme la mission a été décalée, Harris Europe a dit « Bon, la France, vous êtes décalée, on vous octroie un slot sur 2020, est-ce que vous avez quelqu'un à proposer ? » On a fait le tour des établissements, il y a eu deux projets qui ont dit qu'on peut tenter de passer sur 2020 et c'est le collège de Gueux qui a été sélectionné pour passer au deuxième semestre 2020. Donc déjà, on aura quand même un contact en France cette année. On a eu aussi des renoncements de plusieurs équipes parce que, justement, de par la communication et les retours d'expérience, ils se sont rendus compte que ce n'était pas simplement organiser un rendez-vous téléphonique avec un astronaute. Il y avait beaucoup de boulot et côté radioamateur et côté enseignant. Et tout le monde ne s'est pas senti à la hauteur. Donc, sur le 29, on doit déjà avoir trois, quatre équipes qui ne compteraient pas sur nous à l'arrivée. c'est des choix. Chacun a ses contraintes, on ne peut pas forcer. Et de toute façon, 8 à 12 sélectionnés, 30 trucs, c'est sûr que si on se sent un peu flèves, il vaut mieux se consacrer à quelque chose où on sera plus à l'aise pour la suite. Alors, la reprise du processus que j'évoquais tout à l'heure, suite à l'annonce de la mission pour 2021, on en est là. Présentation de la mission aux journées spatiales. On va faire une nouvelle webconférence qui est prête depuis le mois de décembre sur ce qui est attendu pour la sélection. Pour ceux qui sont déjà un petit peu renseignés, il y a un formulaire type européen, renseigné tout en anglais en expliquant l'établissement, les coordonnées des personnes, les droits à l'image, le contenu du projet pédagogique. Et en plus, pour bien montrer l'intérêt et la qualité de ce qui est attendu en France, il est demandé un fascicule qui correspond à, on va dire, à un A3 recto verso compli en 2 ou à la limite un format plus évolué si les équipes ont le cœur pour faire une synthèse en français et en anglais du projet pédagogique. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ça, cette plaquette va servir aussi bien pour la sélection pour montrer qu'on fait des choses bien en France mais aussi pour les équipes avec cette plaquette qui vont pouvoir aller chercher des demandes de subvention, des demandes de soutien à différents organismes, partenaires, des entreprises, etc. Parce que si on prend le cas par exemple d'un radioclub qui n'a pas du clou de station satellite, c'est 3 000, 5 000 euros qu'il faut mettre sur la table. Tout le monde n'a pas ce budget comme ça en claquant des doigts. Donc il faut du partenariat, il faut du truc et tout. Quand on a quelque chose de construit, de prêt et tout, c'est un petit passeport pour passer à droite, à gauche. Ce que nous, donc, on attend, c'est que côté Harris France, on va demander les dossiers pour fin juin 2020. Pourquoi ? On va être en avance sur la période de sélection officielle avec Harris Europe qui est au deuxième semestre. Ça va permettre à l'équipe Harris France de regarder les dossiers, d'échanger avec les différentes équipes pendant l'été, de voir si on peut compléter, modifier, corriger les dossiers. Ce que je note. On transmettra au mois de septembre, octobre, les dossiers officiels d'Europe qui vont travailler dessus. Et la sélection aura lieu en fin d'année, novembre, décembre. Premières annonces plus ou moins autour de Noël, un peu avant Noël. C'est ce qui s'est passé là pour 2020. Et au plus tard, courant janvier 2021, on aura les finalistes qui seront sélectionnés pour participer à quelque chose avec Thomas. Je le rappelle et on ne le rappellera jamais assez, Harris France, on est là pour répondre à vos interrogations. On est là pour vous mettre en relation avec des partenaires, vous aider. On a le cas d'établissements qui étaient seuls, qui voulaient participer mais qui ne connaissaient pas les radioamateurs. On a fait une recherche de radioamateurs, d'équipes radioamateurs susceptibles de les assister. On a eu des équipes de radioamateurs qui voulaient faire le projet mais qui ne connaissaient pas d'établissement. On leur a expliqué comment prendre contact, passer par l'académie ou des inspections académiques, etc. pour être en rapport et trouver un établissement avec qui éventuellement proposer un projet. On est là pour vous aider à rédiger les dossiers, donc le téléphone, le mail, etc. Voilà. Et dernier point important, les relations avec les institutions. On est en contact, alors pas en permanence parce que sinon ils nous traiteraient d'harceleurs, mais on est régulièrement en contact avec le REF, l'AMSAT qui sont des interlocuteurs côté radioamateur, le CNES et l'ESA pour les différentes informations, les changements sur la mission et tout. Ça arrive et dès qu'on a quelque chose qu'on peut diffuser, on le redonne officiellement. Voilà. Et je pense avoir attrapé au moins 5 minutes sur le retard. Merci pour votre attention. Quoi ? Je t'avais dit 10 minutes en quart d'heure, je suis bon. J'ai une question. Il y a quelques temps, un temps certain, j'avais participé à un contact avec une école dans l'ISER et à l'époque, on ne faisait pas le contact nous, on était dépendant d'autres radioamateurs. Je comprends que ça a changé maintenant. Ça sera vraiment les... C'est-à-dire que tu as une équipe radioamateur, normalement il m'entend, qui est associée directement à l'établissement. Cette équipe s'occupe de la technique et de faire la partie sensibilisation des jeunes avec des ateliers qui leur fait découvrir la radio et tout. Et c'est cette équipe-là qui fera la liaison le jour J. Si tu es... Comment ça s'appelle ? Alors, le point que je pense peut-être que tu as évoqué, c'est le télébridge. Oui. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il n'est peut-être pas possible que les 12 liaisons que l'on aura, si on en a 12, pourront se faire en direct, c'est-à-dire directement depuis l'école avec un émetteur dans l'école vers l'ISS. Pourquoi ? Les liaisons sont organisées en fonction de l'emploi du temps des astronautes. L'emploi du temps qui est définie par les agences spatiales deux semaines à l'avance, trois semaines à l'avance. Si le créneau qui est octroyé à la liaison avec l'école tombe sur des passages au-dessus de la France, la liaison se fait en direct. Si les créneaux octroyés sont en dehors du passage, on essaye de trouver une station dite télébridge, c'est une station radio amateur collaboratrice du réseau Harris qui va servir de relais par un système téléphonique ou Internet avec l'école. La transmission radio se fera au-dessus de cette station et ce sera la liaison filaire qui ramènera le signal audio pour la communication dans l'école. Ils voulaient se prendre une station Harris française si c'est possible ? On va tout faire pour qu'il y ait un maximum de stations en direct en France. Merci. Merci Sylvain. Donc on va passer au... de la France. Merci. Merci.